Il y a un fold ou un Colmec. Aïe aïe aïe, il va tomber dedans. Le buzzer beater pour le français. Simon qui continue son run. Alors j'ai presque envie de dire que son run arrive tôt, presque trop tôt. En même temps, s'il arrive à monter 14 millions, il va falloir aller le chercher derrière. Autant ce qui est pris des plus à prendre. C'est vrai que c'est un peu... Simon touche des flops quand même. J'ai acheté le bouquin, sympa. Je pensais que c'était un bouquin de coaching mais en fait c'est juste des dessins. Le mec qui prend des brelans et qui fait des foules. Attention, il y a quand même l'As de trèfle pour Barseguian. Alors c'est peut-être la petite croquette pour faire rester Barseguian encore un peu. Une croquettasse. Oh la 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 la, c'est dingo ! C'est dingo Barseguian, je ne vois pas comment il s'en sort ici. C'est le lingot qui vient de tomber sur la rivière. Ce lingot n'existerait pas Bédi s'il n'y avait pas eu avant un prélingot avec ce 4 de trèfle. Il va shove, il va shove, il va tout mettre. Il va call, il va se dire là c'est quand même un gros reg en face qui est en train de me faire danser la lambada. Si il y a le roi de trèfle, je lui prends tout ! Si il y a le roi de trèfle, est-ce qu'on va faire 425 000 ici ? Olin ! Il a shove ! Il a shove ! Il a shove les mecs ! Il a shove Barseguian ! Eh ouais mon pote ! Allez bye bye Barseguian ! Ouah quel coup ! Incroyable ! Quatrième fois aujourd'hui ! C'est une par niveau, c'est magnifique, c'est une toutes les 30 mains. Lui qui n'a pas bougé du tout quasiment Polo. Oh là là Polo le poteau qui a envie de faire la bêtise là ! La main dans le pot de chocolat pour Polo ! 480 000 ! Waouh ! Il y a un truc genre deux valets ici, Francolino. Waouh ! Waouh ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? On shove ici ? On call ? On... Non on va pas call ! Quel kiff ! T'as deux as, t'as relancé ! Ouais ! Et là ça fait 3-bet cut-off, 4-bet, call 4-bet depuis le bouton ! A mon avis de toute façon c'est fini, il n'y a plus personne là ici. Il faut pour Simon réussir à tout prendre chez Francolino. Et 3 ! Et voilà, all-in ! Polo, le bon poteau, va s'en aller ! Et Francolino avec l'argent mort, je pense qu'il va avoir du mal à passer son As-Roi ici. Mais, mais, mais... Il les met ! Il s'est dit, il y en a trop chez Viciac ! Trop et trop souvent ! Pas d'horreur ici ! Parce que là ça peut envoyer Simon, les amis, quasiment au dernier day ! S'il prend un stack de 13 millions, ça devient dinguissime ! Simon contre Francolino, la dame d'entrée, le 10 ! Oh la 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 ! Et Bac d'horreur ! Ouais, 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 ouais ! Francolino a compris qu'il aurait peut-être un coup de pouce sur ce coup-là ! Il passe à 21% les amis, alors qu'il n'était qu'à 11 avant le flop, le 7 de carreau, ça c'est bien ! Il n'y aura pas de Bac d'horreur ! Allez, le Valet à éviter ! Allez, allez là, c'est énorme les amis ! Simon Viciac, qui est mis en orbite là complètement, qui a envoyé Francolino aux enfers ! Rendez-vous au purgatoire pour l'Uruguayen, le dernier Uruguayen, donc c'est busté ! C'est une belle main à ce qu'on colle en pause, tranquillement ! C'est un campionnet 8ème, merci beaucoup ! C'est collé ! Parce que je pense qu'il se dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont prendre le spot de squeeze en bluff, sachant qu'il est là, il est dans la main, il joue un peu le rôle de paratonnerre ! Et André Akkari qui a Valet 3 suité, c'est pas la meilleure main de l'histoire ! Maintenant il est de grosses blindes, et ça peut faire l'accident ça aussi, voilà, c'est payé ! On va avoir 3 joueurs ! Personne la daze dans un triway ! Ouais, étonnant ! Est-ce qu'il n'a pas envie d'en mettre une petite tout de suite maintenant et après on s'arrête ? Il y a combien au milieu ? Il y a 1,5 million ! Il va faire la mise de coin, ils sont diaboliques, il ne lâche rien ! Qu'est-ce qu'il va nous faire là Simon ? Il est avec le combo de joueurs carreau et quinte ! C'est payé, ça sera passé par André. Quelles pourraient être les cartes magiques ? Roi de carreau, dame de carreau ? Un 3 déjà pour lui donner la quinte ! Ça va être compliqué pour continuer chez Robin, je ne vois pas comment il peut envahir un second bar ! Probablement 3-bet ! Oh là là, on envahit le second bar, les amis, complètement fané entre guillemets ! Il est drawing dead, il ne le sait pas ! C'est un second bar mort, quasiment de la part d'Illitalo ! Un second bar de zombies ! Ouais ! Et le 5 rivières ! Là il arrête les frères, il ne peut pas... Qu'est-ce qu'il veut représenter ? Il shove ici ! Mais non, il ne va pas le faire là, il y a trop ! Oh là là ! Il va tomber dedans ! Voilà, c'est terminé pour Robin Illitalo ! Attention, on arrête tout ! Parce que là Simon vient de trouver Asdam et sur une main comme ça, post deal avec un Karl Scho qui a 33 blindes ! Je me demande si ça ne pourrait pas envoyer le pâté ! Peut-être des chances pour que Karl Scho décide de tout envoyer ! Avec Roi Damov en 3-handed, avec une trentaine de blindes ! J'ai l'impression que c'est un petit peu cousu de fil blanc, cette histoire ! On a passé chez Siden Streaker, on a passé un Roi ! Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Français ! Il a le montant quasi parfait pour partir à tapis ! La main un peu idoine pour cela ! Ouais, voilà ! All in ! All in ! All in ! Il a compris tout de suite Karl Scho qui avait une grosse main chez Bissiak, il a regardé quand même ! En espérant que ce soit par exemple deux Valets ! Eh bien non, c'est As-Roi, une main qui le crush complet ! Allez pour Simon, il y a un Roi en moins les amis, il y a un Roi en moins ! Les carreaux sont dominés par Simon ! C'est pas vrai ! Comment il fait ? Comment il fait ? Il joue les trèfles en plus en backdoor derrière ! C'est-à-dire que s'il prend l'As de trèfle, il va rejouer Hydro trèfle ! Allez, une flèche pour Simon ! Un 10 maintenant ! As-10 ! Allez, un 10 ou un As ! Un As ! Un As pour Simon ! Le buzzer beater pour le Français ! À la rivière ! C'est plus une rivière, c'est un fleuve pour Simon Vissiak ! Allez Simon, 6 et 5 suité, c'est une belle main ça ! Est-ce qu'il veut partir au 3-bet ici hors de pause ? Ou est-ce qu'on va call tranquillement ? Il lui refait les 4 millions ! Simon est chaud ! Ouais, et Simon là, il a dit, bon, vieux, tu raises trop ! Et c'est callé ! On va avoir un peu plus de 8 millions dans le pot ! Ouais ! Le 5 ! Qui va peut-être lui permettre de faire soit sa mise de continuation ou de check-call ! Oh là là, un flotteur ! Flotteur avec backdoor quinte ! Ouais, backdoor quoi, j'allais te dire ! Ouais, et hauteur ! Voilà, c'est callé, il veut pas lâcher ! Le 4 maintenant ! Ouais, check maintenant chez Simon ! Waouh, sur ce check, Sidon Stricker ! C'est lui qui va, après avoir posé un joli flotteur, va tenter de bluff ce coup ! Ouais, il a fait 3 millions dans 14, 3 millions 5 dans 14 millions ! Ouais, et le 4 qui apporte de l'équité à Simon, il va pas passer parce qu'il joue la ventrale aussi maintenant ! C'est pour ça que je pensais qu'il allait se gombard, Simon ! Tout le monde se redresse derrière ! Doublette du 9 ! Il y a 20 ans au milieu, est-ce qu'il est capable de shove ici, Sidon Stricker pour arracher ? Est-ce qu'on est peut-être sur une tentative ? Ça va barrel ! Ça va peut-être tout barrel même ! Ça compte ! Il a le pot, il a le pot devant lui ! Waouh ! Tapis ! Tapis du Brésilien ! En bluff complet, alors qu'on s'était dit que ce mec-là ne pouvait pas bluffer ! Et Simon, là, il va falloir réfléchir s'il call, il gagne ! Est-ce qu'il est capable de call ici ? Il a senti qu'il y avait quand même des petits trucs qui avaient changé depuis le deal, notamment chez Sidon Stricker ! Il est un peu plus bluffy depuis qu'ils sont à 3 ! Simon, le call d'une vie ! Le call pour la win de l'EPT ! Il le sent, il le sent ! Par contre, s'il se trompe, c'est ça qui est horrible, c'est que s'il paye et qu'il se trompe, il a quasiment perdu l'EPT ! Ouais, 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 c'est clair ! Il lui resterait 3 millions ! Le call pour gagner l'EPT ! Pour Simon Viciak, maintenant ! Le français qui recontre son tapis, il s'aperçoit qu'il n'aura quasiment plus rien derrière ! J'ai cru qu'il collait, j'ai cru qu'il collait ! On va scruter maintenant ! À l'intérieur, qu'est-ce qu'il peut bluffer ici ? C'est du HU où il peut bluffer une tonne ! Il a flotté avec juste un backdoor quinte ici, Sidon Stryker ! Il sent qu'il y a un loup, il sent ! Il y a un gigantesque loup ! Quel bluff du français ! Quel bluff du français derrière le Ray Brésilien qui n'attend qu'une seule chose ! Ouais, un fold ou un call muck ! On prend un nouveau jeton temps ! Ouais, il a l'air... Ouais, il peut tous les prendre là ! Vraiment, il sent qu'il y a un truc ! Un call ! C'est la victoire française ! Victoire de Simon Vissiak !